Rantan Lamamra, considéré comme un diplomate chevronné par les médias algériens, avait été rappelé au ministère des Affaires étrangères en juillet 2021. Cependant, il a quitté son poste discrètement en mars, suite à sa destitution par le président Abdelmajid Tebboune, qui le considérait comme un rival potentiel pour la présidence. Depuis lors, Lamamra éprouve des difficultés à obtenir un renouvellement de son passeport diplomatique. Un article publié le jeudi 8 juin par Africa Intelligence, un site spécialisé basé à Paris sur l'actualité politique et économique en Afrique, laisse entendre que Lamamra s'est vu refuser l'obtention d'un passeport diplomatique. Il indique que Lamamra a sollicité le renouvellement de son passeport diplomatique auprès du ministère des Affaires étrangères, qu'il dirigeait encore il y a quelques mois, mais qu'il fait face à un silence administratif depuis plus d'un mois. Selon Africa Intelligence, Ahmed Attaf, son successeur au ministère des Affaires étrangères, aurait reçu des instructions strictes de la présidence pour ne pas délivrer le passeport diplomatique à Lamamra. Les démarches de Lamamra auprès du service du protocole du ministère seraient restées sans réponse. Même si le décret présidentiel de 1997, modifié récemment par Abdelmadjid Tebboune, stipule que les anciens ministres des Affaires étrangères ont le droit de disposer d'un passeport diplomatique, il y a des conditions ambiguës qui pourraient servir d'obstacle à l'obtention de ce passeport. Il est clair que Tebboune ne souhaite pas voir Lamamra quitter l'Algérie et occuper un poste international, que ce soit à l'ONU, à l'Union africaine ou dans un think tank en Europe. L'article d'Africa Intelligence suggère que Tebboune craint que Lamamra puisse représenter une menace pour sa position à la présidence. Par conséquent, il est probable que Lamamra soit maintenue dans une sorte de résidence surveillée à Alger, ou qu'il lui soit interdit de quitter le territoire national. La situation de Lamamra contraste avec celle des autres anciens ministres qui ont été limogés en même temps que lui. En effet, ces derniers ont été réaffectés à d'autres postes importants au sein de la présidence ou d'autres institutions de l'État. Il est également souligné que Tebboune a un intérêt personnel à rester à la présidence au-delà de 2024, non seulement pour le prestige de la fonction, mais aussi par crainte de rejoindre d'anciens premiers ministres emprisonnés tels qu'Abdelmalek Selal, Ahmed Ouyaïa et Noureddin Bédoui à la prison d'El Arash. L'article souligne que dans le contexte politique opaque et arbitraire de l'Algérie, il n'est pas surprenant que Tebboune et ses conseillers utilisent le comportement de Lamamra comme prétexte pour le priver de son passeport diplomatique, l'empêchant ainsi de jouer un rôle international. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous à notre chaîne.